Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui a eu du mal à se mettre en place. Ça fait quand même quelques six mois qu'on travaille dessus. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous faire partager ce qui m'a passionné, puisque avec Michel Buor, alors je ne sais pas si vous l'avez en haut de l'écran, qui est donc directeur, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Directeur des projets stratégiques département thrombose chez Léopharma. Donc il nous parlera, il nous donnera quelques informations. On a Didier Mailleur, qui est donc médecin, oncologue, qui est oncologue dans le centre oncologique de Georges-François Leclerc à Dijon. Et il est secrétaire général de l'Association francophone des soins oncologiques de support. C'est-à-dire que c'est une sommité, voilà, c'est un monsieur qui travaillait à Versailles, donc c'est comme ça que je l'ai connu, avec des débuts difficiles et un atterrissage particulièrement heureux. Voilà. Merci Didier, en tout cas, de nous faire l'honneur de faire le topo sur thrombose et cancer. Et nous avons donc la directrice de l'USPO, Bénédicte Bartholome. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la seule fille sur les écrans. Voilà, qui ce soir va pouvoir nous aider dans la technique, parce que je ne connais pas grand-chose, et bien sûr qui vous expliquera comment utiliser le chat et les questions, puisque vous pourrez poser des questions. Et je te propose de le faire tout de suite. En fait, j'explique juste si vous avez des questions à poser. Vous avez un petit émoticône avec un point d'interrogation dessus, sur le côté droit de votre écran. Il vous suffit de cliquer dessus et nous, on reçoit toutes vos questions. Et donc, l'idée, c'est qu'on y réponde à la fin du webinaire. Et si on n'a pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, on y répondra par écrit. Alors donc, merci à Bénédicte, merci à Didier, merci à Michel d'avoir consacré du temps pour nous. Thrombose et cancer. Alors, on a aujourd'hui l'entretien avec les patients atteints d'une maladie cancéreuse. Il serait bon qu'à terme, on puisse intégrer dans cet entretien une partie sur la thrombose. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 14 000 morts par an dues, non pas au cancer, mais à la maladie thrombo-embolique. C'est donc les effets secondaires, soit des traitements, soit des voies d'abord, soit du cancer lui-même. Et que donc, ça nécessite quand même une attention particulière. Et 14 000, quand je dis 14 000 morts, c'est 14 000 morts identifiés. On croit qu'il y a, en gros, il y a 150 000 patients atteints de cancer tous les ans en France. 150 000 décès de patients atteints de cancer en France. Et on considère, d'après certaines études, qu'une personne sur deux a une maladie thrombo-embolique. Donc, vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et je crois que là, la pharmacie, le pharmacien et l'équipe officinale ont un vrai travail à faire. Pour faire ce travail, il faut connaître les recos. Et Didier va se faire un plaisir de nous expliquer tout ça tout à l'heure. Et sachez que, dans la première fois que j'ai vu Michel autour, avec Oncorive, qui est un réseau de cancéro en Ile-de-France, les infirmiers ne savaient pas grand-chose. Les pharmaciens n'étaient pas meilleurs. Les médecins généralistes ont souvent, hésitent à accompagner ces patients. Ils ont peur de faire des bêtises. Et donc, les recos, ils les connaissent peu ou pas. Et même, et Didier, si je dis une ânerie, tu me rattrapes, et même chez les oncologues, il y a entre 30 et 40 % qui ne connaissent pas les recos pour la prévention de cette maladie thromboembolique veineuse. Voilà. Donc, c'est un vrai, vrai sujet. Et je crois qu'encore une fois, mais on y reviendra tout à l'heure, que la pharmacie a toute sa place à prendre quant à l'observance, quant au respect des recommandations. Et après le topo de Didier, je me permettrai peut-être de dire trois mots sur le rôle du pharmacien dans le suivi de ces patients. Sans plus attendre, Michel, si tu veux bien commencer ta petite présentation sur Léo Pharma. Tu m'as dit cinq minutes. Donc, on va essayer de tenir en une heure. Voilà. Maximum, questions comprises. Voilà. Michel, à toi. Merci, Renaud. Merci, Didier. Merci, Bénédicte, pour cette soirée importante, pour la thématique de la thromboche, je passe à atteindre le cancer. Donc, on souhaitait mettre ceci à l'honneur pour toutes les raisons évoquées par Renaud et ce que va présenter Didier, réellement passionnant. Donc, un petit mot en préambule pour vous dire qui est le laboratoire Léo Pharma, parce que vous ne connaissez peut-être pas forcément en profondeur. Donc, ce que l'on peut vous dire, c'est que notre mission, c'est de faire avancer la prise en charge des patients d'une thrombose et de cancer. Donc, il y a un focus réel sur la thrombose depuis de nombreuses années. Mais nous avons aussi l'ambition de devenir un leader mondial en dermatologie médicale au niveau du psoriasis ou encore de l'eczéma. Léo Pharma, c'est 4700 collaborateurs dans le monde. Nous avons aidé près de 90 millions de patients en 2022. Et c'est une fondation de recherche qui a pour objet de reverser tous les bénéfices à la recherche. Elle a été fondée au Danemark en 1908. Alors, notre parcours s'illustre à travers plusieurs dates qui sont importantes, donc la création, mais aussi les lancements, comme l'insuline Léo en 1923, l'éoparine en 1940, la pénicilline en 1945, la fuciline que vous connaissez tous, et ensuite des produits plus actuels comme Inoep, bien sûr, anticoagulant, des bobettes ensuite, xamiole, astilar, quinteum, atralza. Voilà quels sont les médicaments principaux qui ont engendré le parcours du laboratoire. Léo Pharma en France, depuis 1958, donc il y a deux implantations, un siège social près de Paris et puis un site de production à côté de Dreux. Léo Pharma en France et 600 collaborateurs, donc avec un équilibre homme-femme et deux domaines thérapeutiques majeurs, la dermatologie et la thrombose. Avec les médicaments que j'ai cités et que vous retrouvez ici sur cette slide. Nous avons un objectif climatique qui est important. L'origine du laboratoire est danoise et vous savez qu'au Danemark, ces aspects-là sont réellement pris très au sérieux. Donc on essaie de se conformer à l'accord de Paris pour maintenir les augmentations de la température et donc la limitation des gaz à effet de serre. Et donc on a pour objectif de réduire nos émissions de CO2 de plus de 50% entre 2019 et 2030. Et nous sommes en train d'y arriver parce que nous sommes à près de 42%. Les sites de production du laboratoire sont tous européens. Donc voilà, entre la France, l'Irlande, le Danemark et l'Italie. L'Irlande, le Danemark et l'Irlande, le Danemark et l'Irlande, le Danemark et l'Irlande. Une donnée importante, c'est que le laboratoire, donc fondation, contrôle l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement depuis le recueil de la matière première, porcine, jusqu'à l'obtention du produit fini puisque pour obtenir une seringue d'HBPM qui vient de la muqueuse intestine de porc, donc il faut un porc. Et plusieurs pays contribuent à cet approvisionnement et à ce développement de la chaîne. Nous contrôlons l'intégralité. Donc notre matière première ne provient pas de Chine ou d'Inde, mais elle est réellement européenne. Le site de production du laboratoire se situe en France, donc il a été ouvert en 1965. Nous investissons très régulièrement, il y a peu de temps, 55 millions d'euros, et nous exportons près de 70% de nos produits à l'échelon mondial. Le site est certifié et répond à toutes les exigences réglementaires, comme vous en doutez, donc avec une photo en bas à droite de notre site de production. Alors ce qui est important à signaler ou intéressant, c'est le fait que nous extrayons l'héparine de la muqueuse, mais la muqueuse, on ne va pas la jeter. On va ensuite la transformer en engrais organique et on la distribue donc gratuitement aux agriculteurs locaux, ce qui permet de réutiliser 90% de déchets. Et la graisse qui entoure cette muqueuse sert à alimenter des usines de biogaz pour être transformée en combustible. Léopharma soutient la recherche grâce à des études aussi académiques dans le Covid, mais également en oncoprophylaxie de patients gériatriques atteints de thrombose de cancer. Un projet avec Unicancer, un projet d'intelligence artificielle, et puis beaucoup d'autres projets toujours en lien avec thrombose et cancer. Et puis nous remettons chaque année le prix Léopharma, thrombose et cancer, qui met hier, qui récompense un projet de publication dans ce domaine-là. Le laboratoire met un point d'honneur également à améliorer le parcours de soins du patient dans le cadre de tous ces projets de recherche, mais aussi dans le cadre du GERC, qui sont des journées d'enseignement interdisciplinaire cancer et thrombose. Nous développons des workshops en oncologie et travaillons avec des bords d'experts. Et nous développons aussi le lien avec l'hôpital et l'amélioration du parcours de soins via des projets institutionnels territoriaux et via aussi la diffusion des recommandations. émise par des experts, dont le docteur Maillard fait partie, qui visent à une meilleure prise en charge de la MTE vert associée au cancer auprès de l'ensemble des professionnels de santé, non seulement les médecins hospitaliers, mais aussi bien sûr les médecins libéraux, les pharmaciens, donc professionnels de santé très importants au niveau du parcours de soins, et les infirmiers libéraux également. Et enfin, à la dernière slide, pour vous dire un petit mot peut-être un petit peu plus précis des projets institutionnels territoriaux, nous avons développé ces projets dans dix régions. Il y a cinq régions qui sont toujours impliquées. Nous avons mis en place, défini avec les groupes de travail, mis en place de nombreuses initiatives ou des outils ou encore des actions. Nous avons touché plus de 60 000 professionnels de santé, essentiellement libéraux, sur les 237 000 que l'on retrouve en France. Voilà, merci beaucoup de m'avoir permis de dire quelques mots du laboratoire, de façon à ce que vous connaissiez un petit peu mieux Léopharma. Merci Michel. Alors maintenant, parole au docteur Didier Maillard, mon ami docteur Didier Maillard, qui va pouvoir nous développer. Je crois que le diaporama, on pourra le faire passer plus tard, s'il y a besoin, non Didier ? Oui, oui, bien sûr. C'est un cours. Et cette session est enregistrée, et donc vous pourrez, si ça vous a plu, le transmettre à vos amis, à vos collègues, à vos confrères, de façon à ce qu'il y ait une répercussion nationale forte, et que le pharmacien prenne toute sa place, que je crois nécessaire. Voilà, Didier, à toi. Merci, merci Renaud, merci Bénédicte, merci à l'USPO. C'est toujours un plaisir de faire des webinaires, et merci aussi à Michel. Il a été modeste dans les apports de Léo, parce que les GEC qui viennent de se tenir sont, voilà, c'est probablement une des meilleures sessions, un des meilleurs symposiums de l'industrie en cancérologie que je connaisse. Et bientôt, la semaine prochaine, vous pouvez vous rendre encore, ou assister, vous inscrire en hybride, au congrès de l'Association francophone des soins oncologiques de support, donc j'en suis le secrétaire général, au moins jusqu'à mercredi, puisque le bureau va être renouvelé, et il y a une session encore parrainée par Léo, et Léo nous laisse intégralement faire ce que l'on veut, donc on va présenter un post-GEC, on va avoir quelqu'un qui va présenter une application dans le domaine de la thrombose, on aura une actualité aussi par le professeur Mahé, donc n'hésitez pas, il a encore temps de vous inscrire au congrès de l'AFSOS, il a lieu à Lille cette année, j'en profite, je fais le teasing, Renaud, l'année prochaine, vous pourrez revenir à Lille encore, vous garderez le congrès annuel de l'AFSOS, et devient un congrès encore plus international, puisque pour la première fois, la société internationale, la Multinational Association of Supportive Care and Cancer, s'est associée à l'AFSOS, et donc le congrès international de la MASC, aura lieu à Lille également. Voilà, ça c'est des petites informations pour les passionnés de thrombose, il y aura sûrement des choses à y redécouvrir. La suivante, donc j'ai des liens d'intérêt, mes vrais liens d'intérêt, Renaud c'est le bateau, moi c'est l'aéronautique, et puis après les vols, quand tout s'est bien passé, on peut découvrir les meilleurs vins du monde qui sont en Bourgogne, là où je travaille et où j'habite. La suivante, voilà, pourquoi parler de la thrombose en cancérologie ? Renaud l'a dit dans l'introduction, c'est quand même quelque chose qui arrive très fréquemment chez nos patients. Pourquoi ? Parce que le cancer en lui-même va multiplier par 9 le risque d'événement thromboembolique veineux, qui devient du coup la deuxième cause de décès chez le patient cancéreux. Et la première cause de décès chez un patient cancéreux qui reçoit une chimiothérapie en ambulatoire, on ne parle même pas là des patients hospitalisés, on parle des patients qui sont avec une chimio à domicile ou une chimio à l'hôpital du jour. Et vous voyez que même, alors ça c'est des données un peu plus anciennes mais qui restent d'actualité, on ne fait plus d'autopsies en France maintenant, mais dans des séries autopsiques, le taux d'événement thromboembolique, c'est la moitié des patients atteints de cancer. Donc on est vraiment face à quelque chose de fréquent, de potentiellement grave et létal, et il n'y a rien de plus catastrophique que de se dire qu'on a un traitement anticancéreux qui est fonctionnel, on peut être en situation préventive, adjuvante, et de voir partir des patients de maladies en thromboembolique veineuse ou avoir des séquelles importantes alors qu'on les a menés sur le chemin d'une guérison potentielle. La suivante, voilà, donc encore quelques chiffres, des études américaines, ils sont assez forts en épidémiologie, 28 700 décès par an chez les patients hospitalisés, seulement chez les hospitalisés. Vous voyez qu'un malade sur cinq va récidiver dans les 12 mois sous traitement anticancéreux, sous traitement anticoagulant. donc on a en plus le problème de la récidive et on ne pense pas forcément à certains, voilà, on pense, ah oui, pancréas et cancer, là il y a de la thrombose, mais regardez sur le cancer colorectal qui est un des plus fréquents, on est jusqu'à 15% d'événements thromboemboliques veineux quand même chaque année. On a d'autres facteurs de risque, on oublie que le patient qui a ses globules blancs qui s'effondrent après une chimio et qui fait de la fièvre, eh bien il est hospitalisé et on a un taux important d'événements thromboemboliques veineux et on voit que ce risque relatif va être multiplié par un peu plus de trois dans les trois mois qui suivent. La suivante, donc un vrai souci et pour vous corriger ça, si vous regardez les dernières données de l'Institut du cancer, c'est 2023. Vous voyez qu'on est en 2023 en gros à un peu plus de 430 000 nouveaux cas de cancer et donc 157 400 décès estimés. 57 400 décès estimés. Donc on a la maladie thromboembolique veineuse qui va concerner en gros un patient sur cinq qui est la première cause de décès. En gros 9% des 150 000 patients qui décèdent décéderont. Non pas directement de leur cancer mais de la maladie thromboembolique veineuse. Donc en gros, on est à 15 000 morts officielles par an. Donc vous voyez que les politiques nous font tout un speech parce qu'on est entre 3 et 4 000 décès par an lors des accidents de voiture. Pour arriver au même nombre de décès par accident de voiture qu'avec la maladie thromboembolique chez le cancéreux, il faut revenir je pense aux années 70 pour avoir 70, 80 peut-être pour avoir le même nombre de décès annuels en voiture. Et pourtant quand on parle, quand on va toucher les politiques, on a essayé, on a essayé avec Michel, avec Renaud, eh bien malheureusement, nos tutelles ne sont pas franchement à l'écoute. N'oublions pas un dernier point, c'est que la maladie thromboembolique veineuse peut être le facteur qui va révéler le cancer. C'est 10, selon les séries, c'est 10 à 25 % des cas. Donc en tout cas, un patient que vous voyez qui sans raison évidente déclenche un événement thromboembolique veineux, et si après il vient vous demander à votre officine de quoi faire l'injection diode au scanner d'à côté, c'est peut-être pas pour rien qu'on lui demande quand même de faire ces examens-là. La suivante. Pourquoi est-ce qu'on a un vrai souci de thrombose chez le patient cancéreux ? C'est un célèbre triable de Virchow. Il existe, c'est bien décrit, et je ne vais pas rentrer dans la physiopathologie parce qu'on en aurait pour des heures, je ne suis de toute façon pas physiopathologiste, mais on sait très bien qu'il y a à la fois une hypercoagulabilité, on a nos cellules cancéreuses qui vont sécréter des facteurs protrombogènes, de la thrombine, du facteur tissulaire, etc. On va avoir une inflammation, et là aussi les cellules cancéreuses vont interagir avec le système inflammatoire. On va avoir des lésions endothéliales, que ce soit un cathéter central, un traumatisme opératoire, des intraveineuses un peu agressives, bref, des tas de lésions endothéliales et potentiellement un troisième facteur qui est la stase, qui peut être liée à une immobilisation prolongée. Le patient qui bénéficie d'une duodéno-pancréatectomie céphalique et qui fait un petit séjour en réanimation post-opératoire, c'est un facteur de risque. On a bien évidemment l'envahissement ou la compression des vaisseaux sanguins, on a une hyperviscosité sanguine, parfois des épisodes de déshydratation, et donc tout ça, ça fait cette triade, la suivante, qui va faire boum et augmenter le risque de maladies thromboemboliques veineuses. Donc je veux bien la suivante si possible. Voilà. Autre phénomène notable, c'est qu'on est en fonction de notre cancer, on n'a pas le même risque de maladies thromboemboliques veineuses. Le plus connu, le plus thrombogène officiellement sur ces données qui sont assez récentes, malgré tout, issues d'un registre californien, on voit que le pancréas précède de peu les tumeurs cérébrales primitives. Et ensuite, on arrive sur une maladie hématologique, les leucémies aigus myélo-blastiques, puis les cancers de l'estomac, etc. Et vous voyez que classiquement, le cancer du sein, par exemple, quand je fais au centre Georges-François Leclerc, qui est donc le centre de lutte contre le cancer de Dijon, je fais de l'urologie et de la scénologie. Donc, le cancer du sein et les cancers urologiques. Eh bien, classiquement, c'est moins de 1% de cancer du sein. Ça, ce sont les données 2009 issues de ce registre. Et pourtant, eh bien, on a vu le vendredi dernier, donc il y a vraiment quelques jours, les données plus récentes qui montrent que dans le cancer du sein, on est maintenant facilement à 4 à 5% d'événements thromboemboliques veineux. Donc, les lignes bougent et nos connaissances bougent. Elles bougent aussi parce que nos traitements se modifient et ils vont avoir, la suivante, ils vont avoir un impact sur la maladie thromboembolique veineuse. Donc, ces facteurs de risque, ils sont multiples. Vous avez les facteurs de risque qui sont liés au patient. Le patient âgé, le patient tabagique, le patient qui ne se bouge pas, qui n'a pas d'activité physique, qui est obèse, éventuellement qui a une maladie, genre un facteur 5 Leiden, ou ce genre de choses, qui a une insuffisance rénale, etc. qui a des antécédents de maladies thromboemboliques ou qui est hospitalisé. Ça, ce sont des facteurs de risque liés au patient. On a les facteurs de risque, comme je vous l'ai dit, liés au cancer. Un cancer actif, non, pourquoi ça saute ? Là, on reste toujours sur la précédente. Un cancer actif et on voit, comme je vous l'ai montré, il y a des risques variables selon le type de cancer. On a aussi des facteurs de risque et en bas à droite, vous avez, en gros, c'est le score de Corona qui est un score validé qui nous permet, quand on est en consultation, d'estimer le risque global d'événements thromboemboliques veineux. Et à partir de ce score, on peut, dans certains cas, discuter de faire une thromboprophylaxie, c'est-à-dire d'administrer un médicament anticoagulant pour prévenir l'événement thromboembolique veineux. Ce score de Corona est extrêmement imparfait. Il n'est pas le même, il ne s'applique pas de la même manière. Tous ces scores pronostiques ne s'appliquent pas de la même manière, forcément, d'une tumeur à une autre. Maintenant, on a des scores, comme le score français, d'ailleurs, qui s'appelle COMPAS-4, qui est probablement, dans un certain nombre de cancers, plus performants. Mais là, on parle de prévention. Dans les facteurs de risque, il ne faut pas oublier ce que tout le monde sait. La chirurgie, la chirurgie majeure, quand vous faites une DPC, quand vous opérez quelqu'un d'un cancer de l'ovaire, ça n'est pas la même chose qu'une segmentectomie avec un ganglion sentinelle sur un cancer du sein. La présence du cathéter. Et on est en train de découvrir. Classiquement, les chimiothérapies étaient un facteur de risque. Ça, c'est admis. Et en fonction des produits de chimiothérapie, on voit que le taux de risque diffère. On connaissait les risques avec les traitements anti-angiogéniques, les imiteurs de thérosine kinase, toutes ces belles molécules qui amènent un plus indéniable dans notre prise en charge. Parce qu'évidemment, ça fait plus de 30 ans que je fais de la cancérologie maintenant, si je compte mon internat. L'espérance de vie et nos capacités à maintenir les gens en vie longtemps et dans de très bonnes conditions a augmenté de manière exponentielle grâce à ces nouveaux médicaments. Mais on découvre qu'avec ces nouveaux médicaments, eh bien, on augmente aussi et on découvre de nouveaux facteurs de risque. Donc, on découvre sans qu'on comprenne toujours complètement que les immunothérapies peuvent augmenter et sont associées aussi à des risques d'événements thrombo-emboliques, que certains traitements, alors classiquement, le thamoxyphène est augmenté, est associé à une augmentation du risque de thrombose. On voit aussi que certains traitements ciblés qui ne sont pas des inhibiteurs de protéines kinase, je pense par exemple aux inhibiteurs de CDK4-6 dans le cancer du sein, vont augmenter le risque d'événements thrombo-emboliques. Ça veut dire que vous allez en voir de plus en plus souvent parce que dans le cancer du sein, ces médicaments, les inhibiteurs de CDK4-6 sont maintenant, ils étaient disponibles dans le cancer du sein métastatique, mais ils deviennent disponibles dans certaines formes de mauvais pronostics en adjuvant des cancers du sein, donc chez les femmes, pour essayer de prévenir la récidive. Donc l'incidence des événements thrombo-emboliques veineux en cancérologie va à mon avis continuer à augmenter. La suivante, l'immunothérapie, donc je vous disais que ça augmentait aussi et vous voyez que finalement alors qu'on disait non, non, avec l'immunothérapie initialement, on disait qu'il n'y avait pas de risque évident et ça ne sortait pas dans les études parce qu'on a des risques considérés comme beaucoup plus importants avec les effets auto-immuns des immunothérapies, et bien finalement on est aux alentours de 7-8% dans les six premiers mois d'événements thrombo-emboliques veineux, donc avec des traitements qui ne sont pas encore une fois des chimiothérapies. La suivante. Alors comment on va faire ? Là, je vous présente, puisque j'ai l'honneur et la chance de coordonner ce référentiel, le référentiel des soins oncologiques de support. Pour la petite histoire, au GEC, j'ai repris toutes les recommandations des différentes sociétés savantes dans la thrombose. Donc nous avons les recommandations de l'ISTH, les recommandations de l'association de l'ASCO, American Society of Clinical Oncology, l'ESMO, European Society of Medical Oncology, le NCCN, National Cancer Center Network. Voilà, ça fait déjà pas mal de recommandations. On a un algorithme canadien qui est sorti juste après notre algorithme français que je vous montre ici. C'est un référentiel, l'Apsos a fait très attention à appeler ça référentiel et non pas recommandation parce qu'on voulait se fâcher ni avec l'AHAS ni avec l'Institut du cancer qui au passage pour ce dernier avait fait une recommandation thrombose et cancer en 2008 et qui ne l'a jamais réactualisé. Alors que notre référentiel est réactualisé tous les deux ans, trois ans maximum. Toujours est-il que la méthodologie de ces référentiels, tous les référentiels de l'Apsos est la même, elle est d'une grande rigueur méthodologique et d'ailleurs l'Inca a appliqué à ces référentiels notre, c'est le retour, c'est le monde à l'envers, à appliquer notre façon de faire. Donc pour le moment je ne vous présente que celui-là. Ce que j'ai dit au GECT, ce que j'ai présenté au GECT, c'est qu'en fait maintenant toutes nos recommandations référentielles sont globalement d'accord. Donc ça, il n'y a pas de grand sujet de discordance. L'intérêt du référentiel de l'Apsos, c'est que si vous allez sur le site de l'Apsos, il faut aller chercher dans la rubrique référentielle, mais vous pouvez le retrouver en cas de doute. Il est en accès libre, vous n'avez pas besoin, même si vous avez tous cotisé à l'Apsos à la fin de ce webinaire, évidemment, mais vous n'avez pas besoin d'être adhérents à l'Apsos pour pouvoir le regarder. Et on a voulu faire des algorithmes pour que ce soit le plus adapté à la clinique. L'interne est en train de faire sa visite, il a un doute, il peut aller chercher directement. Vous êtes à votre officine à la pharmacie, vous avez un doute, trois clics sur l'ordinateur et vous tombez dessus. Toujours est-il que pour le cas d'un traitement initial de maladie thromboembolique veineuse, je ne parle pas là des thromboses sur les cathéters qui sont un sujet un peu différent. Dans les cas usuels, qu'est-ce qui se passe ? On va évaluer la réalité d'un possible risque hémorragique. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a des pathologies gastrointestinales ? Est-ce qu'il y a des états récents des hémorragies digestives ? Est-ce qu'il y a un traitement gastrotoxique ? Est-il thrombopénique ? Et thrombopénique, ce n'est pas une thrombopénie à 98 gigas par litre, on s'en fiche, mais c'est moins de 50. Le seuil, c'est moins de 50 gigas par litre. Est-ce qu'il a une dysfonction rénale sévère ? Est-ce qu'il a saigné récemment ? Est-ce qu'il a il n'y a pas de questions à se poser ? Il faut aller directement sur un traitement par les héparines de vapour moléculaires. Si ce n'est pas le cas, on va essayer d'évaluer en fonction du type de cancer. Pourquoi ? Parce que dans les différents essais randomisés qui ont été publiés avec les anticoagulants oraux directs, on s'est rendu compte avec les essais initiaux, avec le rivaroxaban, l'edoxaban, l'edoxaban n'est pas commercialisé en France, qu'il y avait un sur-risque de saignement, saignement majeur ou saignement dit cliniquement significatif. Et ce risque, cette augmentation du risque était liée à des tumeurs gastrointestinales ou génitaux urinaires. Ça, c'était initial. Et puis, on a eu l'essai plus récent, l'essai Caravaggio, gros essai avec la pixaban qui finalement montre qu'il n'y a peut-être pas tant de soucis que ça. Toujours est-il qu'au sein de l'Apsos, on est resté avec une définition un peu vague des tumeurs gastrointestinales. On a un peu restreint la tumeur génito-urinaire à la notion d'une tumeur urothéliale, c'est-à-dire le cancer de vessie ou de l'urthèvre, qui lui saigne très, très, très facilement. Et on a rajouté aussi une tumeur non-réséquée. Vous avez un cancer du col non-réséqué, là, ça risque de saigner. Donc là, on va plutôt privilégier, je vais vous expliquer pourquoi, les HBPM aux AOD. Vous avez une patiente avec un cancer du sein localement très avancé. On voit encore, malheureusement, des lésions T4 avec des nodules de perméation, parfois déjà des lésions qui commencent à saigner. On préfère, en cas d'événement thromboembolique, mettre des HBPM. Pourquoi ? Parce qu'en cas de saignement massif, l'HBPM va être beaucoup plus facile à manipuler, c'est-à-dire qu'elle va s'éliminer plus vite, alors qu'avec les AOD, on va avoir un temps de demi-vie, c'est juste ça, plus long, et donc on va avoir plus de mal à contrôler rapidement les saignements. Si on n'est pas dans cette situation-là, donc tout est vert, il n'y a pas de risque hémorragique, on n'a pas de tumeur en place, on va dire, au sens large, qui risque de saigner, eh bien, on pourrait se dire qu'on va aller donner directement un traitement par voie orale. Mais là, la vraie question, c'est qu'est-ce qui prend à côté ? Là, on est bien dans votre rôle de pharmacien. Si le traitement a été débuté à l'hôpital, on peut espérer, ou dans un établissement de santé, on peut espérer que le pharmacien d'établissement de santé a fait le travail de checker, de vérifier qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse cliniquement pertinente entre le traitement au long cours du patient, le traitement anticancéreux et un AOD éventuel. Autrement, ça va être à vous, pharmaciens d'officine qui savaient exactement ce que prend le patient, en tout cas pour son traitement au long cours, puisque c'est vous qui le délivrez, ça va être à vous de vérifier qu'il n'y a quand même pas un risque majeur d'interaction médicamenteuse. Si ce n'est pas le cas, alors là, on a finalement la possibilité de commencer directement, non pas par l'HBPM, mais par l'AOD. Et si on a un doute, eh bien, on fait appel à un ami, c'est-à-dire l'avis du pharmacologue, est-ce qu'on peut faire des dosages plasmatiques, est-ce que dans votre région, on peut avoir accès à une réunion de concertation pluridisciplinaire, thrombose et cancer. En tout cas, en cas de doute, et moi, ça m'arrive régulièrement, je ne suis pas certain, par exemple, d'une interaction cliniquement pertinente. Je vais commencer par l'HBPM, le temps de pouvoir passer le dossier en RCP thrombose. La suivante, ça fait un tableau un peu compliqué, mais il faut bien respecter toutes ces étapes. Toujours, pour le traitement initial hors thrombose de cathéter, on a quand même, bien évidemment, des situations particulières. Vous avez l'embolie pulmonaire ou la thrombose vénus proximale avec une contre-indication des anticoagulants, c'est quand même pas fréquent. Là, on va recommander la pose d'un filtre CAV. Il faut que celui-ci, parce que la contre-indication aux anticoagulants peut se lever, il faut que celui-ci soit temporaire. Mais dans mon expérience, là, ça fait maintenant un peu plus de trois ans que je suis au centre Georges-François-Leclerc, à titre personnel, dans ma patientèle, je n'ai eu aucune indication, aucune, de filtre CAV temporaire. Il y a évidemment le refus du patient ou je ne sais pas pourquoi, la possibilité d'un traitement par HBPM au long cours. Eh bien, là, la préconisation, c'est l'HBPM avec éventuellement un relais par AVK, et autrement, l'option par AOD. En fait, il faut privilégier dans ce cas-là l'AOD. Vraiment, s'il y a un message que vous devez retenir aussi, c'est que les antivitamines K n'ont plus qu'une seule indication en thrombose et cancer, c'est quand on a une clérence Co-Croft inférieure à 20 millilitres minutes. à partir du moment où on est au-dessus de 20 millilitres minutes, je vous le dis franchement, ce n'est peut-être pas marqué encore dans la RCP de la tinsaparine, c'est-à-dire de l'INOEP, mais on peut y aller, on a de la littérature pour le dire. La suivante, traitement au long cours. Qu'est-ce qu'on fait ? On a lancé le traitement par réparine de bois pour moléculaire, le patient va mieux, son épisode est contrôlé, on va garder une HBPM à titre curateur en une injection par jour. C'est-à-dire que, même s'il y a quelques écoles encore, quelques mohicans qui préconisent deux injections par jour, les vraies indications de l'HBPM en deux injections quotidiennes sont, de mon point de vue, tout à fait exceptionnelles. Donc, on va garder le schéma HBPM curatif une injection par jour. Je vous rappelle au passage une petite différence entre la daltéparine et la tinsaparine. La tinsaparine est beaucoup plus simple à utiliser puisque c'est toujours le même dosage de 175 unités par kilo. Alors que la daltéparine, il faut commencer à une dose plus élevée pendant un mois et au bout d'un mois, on baisse un peu la dose. Donc, voilà. Moi, je ne m'ennuie plus avec ça. C'est source de confusion à la fois pour les prescripteurs, pour les patients, pour les infirmières, pour les pharmaciens. Et ce n'est pas parce que Michel est là, mais dans ma pratique, à chaque fois que j'utilise de la HBPM, ça va être de la tinsaparine. Ensuite, l'autre possibilité, comme je vous l'ai dit, c'est la OD en deux prises par jour. Le niveau de preuve, le meilleur actuellement, est avec la Pixaban par l'étude Caravaggio. Et donc, on est plutôt avec ce médicament-là qui en plus, par rapport à ses concurrents, un peu moins de risques avec des interactions ou des problèmes en cas d'insuffisance hépatique ou rénale. Mais il faut être quand même très, très prudent. Toujours est-il qu'on traite le patient et au bout de 2-3 mois, on se dit, est-ce que c'est bien toléré ? Oui ou non ? Et si c'est bien toléré, on continue la même chose. Autrement, on peut faire un switch. J'ai déjà vu des patients revenir de l'AOD parce qu'ils avaient des petits saignements que ça les embêtait pour repasser à l'HVPM comme j'ai vu l'inverse. On réévalue à 6 mois. Donc, le traitement au long cours chez le patient atteint de cancer, c'est 6 mois. Il n'y a pas de 3 mois, il n'y a pas de 4 mois. C'est 6 mois minimum. Au bout de 6 mois, la question qui va se poser est la suivante. Est-ce qu'il est en rémission et est-ce qu'il n'a plus de traitement antitumoral ? Et est-ce que c'était son premier événement thromboembolique veineux ? Si c'est le cas, on peut arrêter l'anticoagulant. Si ça n'est pas le cas, il faut continuer. Mais le niveau de preuve est relativement faible. Il faut continuer une HVPM ou un AOD pendant toute la durée d'évolutivité du cancer et du traitement antitumoral. Donc là, on commence à être dans un niveau de preuve un peu moins élevé puisque malheureusement, nous avons peu d'études de niveau de preuve suffisant pour vraiment vous dire il faut faire de l'HVPM ou il faut faire de l'AOD. On aura normalement d'ici quelques mois ou années les résultats d'un très grand essai avec l'Apixaban qui nous donnera déjà un élément de réponse notable. Je vous rappelle que en cas d'HVPM, il n'y a pas de... En cancérologie, il n'y a pas d'indication de surveillance plaquettaire systématique. Ça, c'est vrai pour les 4 semaines post-op quand on est en préventif. Mais avec les traitements anti-tumoraux, il n'y a pas de surveillance systématique. Pourquoi ? Parce que les thrombopénie induites par l'héparine sont tout à fait exceptionnelles. C'est-à-dire que des vrais TIH en 30 ans, en plus de 30 ans de quart, disons 30 ans depuis que je suis... Enfin, de voir depuis 90, donc en 33 ans, j'ai dû en voir deux. Donc ça reste vraiment quelque chose d'exceptionnel. Si le traitement est un traitement parodé, il faut quand même surveiller les transaminases et l'acclairance. La suivante. La suivante, si possible, pour qu'on avance un peu, parce que je parle beaucoup, donc je ne voudrais pas gâcher et trop dépasser. Comme je vous l'ai dit, cette maladie thrombobolique veineuse peut récidiver et peut récidiver sous traitement anticoagulant. La première question, toujours, et vous le savez très bien, c'est de vérifier l'accompliance au traitement, l'observance du traitement. Et on a des surprises. On a des surprises. Je vous rappelle juste en cancérologie. Un point, c'est qu'au bout de trois ans, on est en gros à 30% des patientes en France qui auront arrêté leur hormonothérapie sans nous le dire. 30%. Je ne pense qu'avec des traitements anticoagulants, en particulier par voie orale, on ne sera peut-être pas si loin que ça sur un traitement au bout de 3 à 6 mois. Bref, je n'ai pas de preuves pour le dire, mais la première chose à se poser, la première question à se poser, c'est vraiment est-ce que le traitement est pris ? Et ça peut nous arriver, de vous appeler pour dire, est-ce que vous avez bien délivré le traitement par actrixaban ou par tanzaparine au patient une fois qu'il est en ville ? Une autre cause, peut-être que Renaud redira un mot tout à l'heure là-dessus, c'est l'arrêt inopiné du traitement. La situation classique, les logiciels de prescription automatique à sortie des hôpitaux, pour la première, pour l'ordonnance de sortie, la plupart de ces logiciels sont programmés de telle façon que l'ordonnance est faite pour 28 jours, non renouvelable. C'est une erreur majeure, évidemment. Donc, on a des patients, j'ai déjà vu, qui sont sortis, et puis, le niveau de compréhension peut varier d'une personne à une autre, et ils ne revoient pas leur médecin traitant, ils ne sont pas revus tout de suite, et puis, c'est démarqué 28 jours sur l'ordonnance docteur, donc j'ai fait 28 jours de traitement, et le traitement, il s'est arrêté. Point. Donc ça, ça peut être aussi une bêtise organisationnelle, mais ça peut arriver. Bref, s'il était effectivement compliant, qui récidive et qui est sous HBPM, là, on va quand même éliminer une thrombopénie induite par l'héparine, soit l'anticoagulation était sous-optimal, éventuellement, on peut se poser la question du passage à un AOD, soit on continue l'HBPM à dose curative, et c'est surtout là où c'est intéressant, c'est si c'était sous AOD, il faut repasser dans ce cas-là à un traitement par HBPM à dose curative. S'il était avec une anticoagulation vraiment à dose efficace et qu'il était sous HBPM, le niveau de preuve est faible, mais toutes les recommandations sont l'augmentation d'environ 25% de la dose de l'héparine et on réévalue à une semaine. Et c'est peut-être là où on a la seule indication finalement à un dosage de l'activité anti-DISA dans la situation thrombose et cancer. La suivante. Maintenant, l'autre souci, c'est que bien évidemment, on a un certain nombre de patients qui ont thrombosé et qui vont devenir thrombopéniques ou qui le sont. Ils le sont parce qu'ils ont un enveillissement vidulaire, première option, ou ils le sont parce qu'ils ont un traitement qui est hématotoxique. Donc, si les plaquettes sont à plus de 50 gigas par litre, rappelez-vous la première diapo du référentiel, HBPM à dose curative, il n'y a pas de problème. Si on est à moins de 50, première question, est-ce qu'on peut faire une transfusion et est-ce qu'elle sera efficace, c'est-à-dire qu'il va falloir évaluer le rendement transfusionnel en plaquettes. Dans ce cas-là, on essaye de maintenir des plaquettes à plus de 50 gigas par litre et on laisse les HBPM à dose curative. On peut avoir, après certaines chimios, une période très transitoire de thrombopénie inférieure à 50 qui va effectivement permettre cette transfusion plaquettaire. si vous êtes chez un patient qui a une eosémie aiguë myeloblastique qui a déjà été transfusée en plaquettes un certain nombre de fois et qui a plus de rendement transfusionnel pour des phénomènes d'allo-immunisation, bien là, ça va être beaucoup plus compliqué. Si on ne peut donc pas maintenir les plaquettes à plus de 50, on est entre 20 et 50, on fait de l'HBPM à demi-dose et à moins de 20, par contre, là peut se dire d'exécuter de nouveau la pose d'un filtre cadre temporaire. La suivante. J'espère que je ne vous insomme pas trop. Juste pour vous dire un petit mot sur la thrombose vénose superficielle, en cancérologie, on a très peu de littérature là-dessus, mais vous voyez que le schéma est un peu différent puisqu'on va essayer d'évaluer à la fois le risque thrombotique et le risque hémorragique et en fait, là, ça va être la seule indication potentielle d'une molécule qui est le fond d'apparinux. C'est-à-dire qu'en thrombose profonde et cancer, le fond d'apparinux n'est pas dans les recommandations référentielles à l'heure actuelle en France et en Europe et aux US, etc. Il n'y a pas au long cours. Donc là, sur une TBS, une thrombose vénose superficielle, why not ? La suivante. On peut prévenir puisque tout ça c'est bien gentil mais on traite. Or, traiter c'est bien mais prévenir ce serait mieux. Alors, on rentre dans des choses beaucoup plus controversées. Pourquoi ? Parce que la littérature est finalement pas si convaincante que ça. donc si le patient est hospitalisé, oui, c'est une pathologie médicale aiguë. En fait, la situation est très classique. S'il n'est pas hospitalisé, qu'il a une hormonothérapie ou une thérapie ciblée, pour le moment, il n'y a pas de prévention systématique et ça pourra peut-être se discuter en particulier pour les gens qui ont en adjuvant des inhibiteurs CDK4-6 mais pour le moment, il n'y a pas d'indication. Et c'est surtout intéressant en cas de chimiothérapie. Pour le moment, il n'y a pas de prévention systématique à faire. On doit le proposer en cas de facteur de risque avec un score comme le score de Corona dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut le proposer systématiquement au patient si c'est un cancer du pancréas qui reçoit une chimiothérapie. Vous avez vu tout à l'heure c'était 14% dans le cancer du pancréas et là vraiment avec la chimiothérapie en plus ça thrombose fort et ça tue. Donc là il faut vraiment le proposer systématique ensuite si le patient refuse il refuse mais il faut vraiment y aller. Et si c'est un cancer du poumon là il faut discuter au cas par cas en fonction du traitement de l'état du patient de la localisation de la tumeur par rapport au vaisseau pulmonaire etc. Cette prévention systématique si on veut être efficace il faut se reporter aux essais et pour le moment même si les américains disent on peut faire de la Pixaban malheureusement il y a deux études qui ont quand même montré que là la Pixaban faisait moins bien que l'HBPM parce qu'il y a plus de risques hémorragiques. Pas forcément des hémorragies graves pas toujours mais quand même dans une des études c'était significatif et dans l'autre il y a plus d'événements hémorragiques graves ou cliniquement significatif et rappelez quand même dans le pancréas que les doses de l'HBPM utilisées les essais ont été faits avec l'énoxaparine en l'occurrence ou la deltaparine et vous voyez que ce n'est pas les doses préventives habituelles dans les céphragènes c'était une dose de deltaparine curative donc celle dont je vous parlais tout à l'heure où on commence pendant un mois à 200 unités kilo jour puis on passe à 150 c'est un schéma quand même compliqué et l'autre c'est Conco 004 où là c'est une dose non pas de 0,4 millilitres comme d'habitude c'est 1 mille gramme kilo d'énoxaparine donc c'est une dose plus élevée que ce qu'on fait en préventif après une chirurgie du genou ou je ne sais pas quoi la suivante une des questions pour laquelle on n'a pas franchement de réponse là vous allez voir c'est mon officine c'est la patiente qui est sous tamoxyphène en général c'est une patiente non ménopodsée et elle a un antécédent de thrombose est-ce qu'on maintient le tamoxyphène ou est-ce qu'on change l'hormonothérapie ou si on fait du tamoxyphène est-ce qu'on fait une thromboprophylaxie c'est pas à vous de décider et c'est vraiment des dossiers à passer en réunion de concertation pluridisciplinaire comme l'événement elle est sous tamoxyphène elle fait un événement thromboembolique est-ce que je la traite par HBPM ou AOD pendant combien de temps tamoxyphène on peut aller dans certains cas jusqu'à 10 ans même si c'est plus souvent 5 ans et puis relais par entier aromatase mais bon ou alors arrêter le tamoxyphène et modifier l'hormonothérapie la suivante là on n'a pas forcément de réponse c'est vraiment la foire aux questions dans toute sa splendeur la suivante si je veux bien si j'en avais encore d'autres oui les AOD les AOD et bien on a un risque un risque pharmacologique de l'association AOD et antitumoraux pour le moment on n'a pas d'effet attendu de l'AOD sur l'efficacité du traitement antitumoral mais l'antitumoral peut avoir plein de risques d'interaction sur l'AOD et donc voilà je vous laisserai redécouvrir cette diapositive dans le référentiel mais il faut être extrêmement vigilant vous êtes pharmacien et donc c'est vraiment là où vous avez une vraie plus-value évidemment puisque vous savez tout vous savez tout ce qu'ils ont et en plus vous allez voir ce patient il est très vieux où il est déjà sarcopénique avec soit une obésité soit une cachexie il a eu d'autres soucis vous savez le prescripteur a oublié qu'il y a eu une résection du grêle par exemple or ça va jouer potentiellement sur l'absorption de l'AOD etc donc là n'hésitez pas à mon avis à prendre votre téléphone et à revoir avec le prescripteur en tout cas il n'y a pas de surveillance de l'antidissa qui soit recommandée la suivante petit tableau vous voyez que c'est pas si simple que ça on a clairement à l'heure actuelle des associations qui ne sont pas recommandées et je vais vous raconter une histoire l'association non recommandée c'est à gauche et vous voyez quelques médicaments dont des médicaments de cancer de la prostate l'anzalotamide la palutamide et vous voyez une multitude d'interactions à prendre en compte si vous lisez tout vous allez voir qu'on a certes des élimiteurs l'atérosine kinase mais on a aussi de la chimiothérapie comme l'ifosphamide mais on a aussi le thamoxyphène on a alors là le pélisible il n'est pas commercialisé en France on a un inhibiteur de CDK4-6 comme le ribocyclib on a des inhibiteurs de PARP le niraparib le rucaparib etc etc vous avez aussi un produit de chimiothérapie le trastuzumab amtazine c'est le cas de Silla vous avez l'ipilimumab l'obdivo donc une immunothérapie là il y a des sources qui sont mises là il y a Drug Interaction par exemple etc prendre en compte ça veut dire qu'on y réfléchit mais ce n'est pas une contre-indication absolue non recommandé oui mais non recommandé on peut être coincé l'histoire que je voulais vous raconter j'ai un de mes patients qui a un cancer de prostate avancé un peu âgé que je dois mettre sous un traitement en fonction des AMM et j'ai le choix entre en l'occurrence l'anzalutamide et l'abirathérone bon au moment où je le mets sous traitement ce patient a des comorbidités multiples et il a la thrombose et dans ces comorbidités il y a des choses qui font que je n'ai pas du tout envie de prescrire de l'abirathérone donc mon idée initiale c'était de le mettre sous anzalutamide je discute avec lui je vois qu'il était sous aodé en fait il était sous aodé pour une ACFA en l'occurrence pas pour un événement thrombobolique mais pour une ACFA voilà on discute et il est bien prévenu et j'ai mis sous anzalutamide alors que ce n'est pas recommandé donc j'ai fait une erreur mais je l'ai fait sciemment et en fait ça fait un an que tout se passe bien et qu'il n'a jamais saigné donc tout ça pour vous dire que entre l'interaction à prendre en compte et l'association non recommandée on a des situations extrêmement limites où là c'est vraiment le colloque particulier avec le patient qui va primer et la vue globale du patient par contre dans ces cas là quand vous repérez ça je pense que parce que nous on ne va pas forcément nous le dire ça va être vraiment de nous prévenir et donc d'interroger le patient pour savoir s'il a des saignements la suivante je suis peut-être un peu trop long Renaud voilà non non t'es tellement passionnant que t'es pas long l'éligibilité au traitement vous voyez ce qu'on a mis l'importance après l'évaluation le dialogue entre l'onco et le médecin vasculaire c'est l'importance vraiment j'y crois beaucoup de la consultation pharmaceutique à tel point qu'elle est voilà soulignée dans le référentiel pour ne pas faire de bêtises votre rôle est hyper important encore une fois la suivante voilà vous voyez donc ce parcours alors vous avez vu avec mes diapos avant je suis un passionné d'aviation donc je vous présente avec le premier plus bel avion de ligne le deuxième c'était le Concorde et je vous présente un magnifique loki de Constellation d'Air France pour illustrer la constellation d'intervenants absolument incroyables dès qu'il y a un épisode thrombo-embolique c'est déjà pas mal quand le patient a juste le cancer quand on rajoute l'événement thrombo-embolique vous voyez le patient il est au milieu vous avez des médecins et je dis bien des médecins le radiologue le médecin traitant l'angio le cardio l'oncologue un radiothérapeute un spécialiste d'organe un chirurgien l'urgentiste un médecin de travail parfois qui peut mettre son grain de sel qui peuvent mettre leur grain de sel les paramédicaux l'éducateur sportif la psychologue la kiné l'infirmière tous ces gens là peuvent dire tout d'un coup il nul votre docteur il ne vous a pas mis sous comprimé je ne comprends pas le pharmacien encore une fois vous avez votre rôle les proches il ne faut pas les oublier les proches ils sont aidants on leur fait peser souvent une charge assez lourde en fait sur leurs épaules parfois sont eux qui vont faire les injections parce que tous les patients n'arrivent pas malheureusement à faire des auto-injections on est quand même le seul pays d'Europe je crois qui rembourse l'infirmière à domicile pour des injections d'HBPM moi j'essaye d'auto-éduquer de faire en sorte que les patients soient auto-éduqués pour qu'ils puissent se faire les injections se libérer de la suggestion du passage d'infirmiers à l'heure où elles peuvent qui les bloquent souvent et parfois ce sont les proches qui font les injections vous avez tous les intervendants officieux il ne faut pas les oublier l'ami de l'ami de l'ami de l'ami qui a vu le loup le magnétiseur le naturopathe etc etc et tout ça il ne faut pas que ça fasse boum pour illustrer cette petite diapo gag à droite du cabinet médical on va chez le pharmacien de là on va chez le naturopathe où on va acheter des drogues sur des compléments alimentaires sur internet qui vont interagir avec les traitements de la thrombose et les traitements anticancéreux et on se retrouve au cimetière donc ça là aussi votre importance majeure de mon point de vue pour faire le tri et voilà dire aux patients de ne pas faire de bêtises et surtout les interroger pour dire vous n'avez pas pris des compléments alimentaires en plus ou des choses comme ça qui vont agir et interagir voilà je crois que c'était la dernière diapo voilà donc j'espère que ce survol vous a plu ça c'est un petit clin d'oeil moi je ne vais pas je ne vais pas dans les mers turquoises avec un bateau comme certains mais voilà est-ce qu'à droite est-ce qu'à gauche c'était quelque part aux USA en 1940 non non c'était juste là voilà une vieille dame de minute construite en 40 mais qui vole toujours très bien et on est au-dessus des vignes de la Bourgogne voilà merci beaucoup merci merci Didier bien sûr que vous pouvez poser des questions si vous en avez moi j'en ai une première parce qu'à plusieurs reprises tu as parlé du GECT j'aimerais bien que Michel nous dise que ça veut dire GECT J-E-C-T le GECT ce sont les journées interdisciplinaires thrombose et cancer journée d'enseignement interdisciplinaire d'enseignement excusez-moi et donc bien sûr d'enseignement et donc nous en sommes à la douzième édition c'est une rencontre annuelle qui regroupe des oncologues mais également des médecins vasculaires il peut y avoir d'autres spécialités comme les gastros ou alors des pneumos pharmaciens hospitaliers pharmaciens de ville également et puis et cette année donc des IPA voilà et c'est une session qui regroupe environ nous étions cette année la semaine dernière le cas dernier à 250 personnes alors si j'ai bien compris et si je ne dis pas de bêtises AOD beaucoup de contre-indications beaucoup de surveillance des problèmes avec notamment la clairance donc l'HBPM c'est le 4x4 de la maladie thrombo-embolique c'est bien ça Didier alors l'HBPM c'est le 4x4 c'est pas mal comme expression en tout cas on est tous très confortables à manipuler les HBPM voilà l'HBPM ça va être la sécurité d'utilisation et le traitement qui encadre malheureusement de saignement va nous embêter le moins longtemps possible l'AOD c'est quand même alors c'était très intéressant on a eu le professeur Simon Noble qui est venu et il faut aussi se remettre à la place des patients nos patients ils ne sont pas assez informés les oncologues les spécialistes d'organes les chirurgiens on ne les informe pas assez ça c'est très clair sur ce que c'est l'événement thrombo-embolique les signes d'appel donc on a déjà des retards au diagnostic tu peux nous les rappeler les signes d'appel s'il te plaît pardon ça va être ça va être un essoulement une douleur thoracique un mollet qui gonfle une douleur dans un mollet un mollet qui devient un peu inflammatoire par exemple ils ont déjà le cancer et paf il y a un deuxième truc et puis je connais quelqu'un qui est mort d'une embolie donc voilà ça fait beaucoup de charge émotionnelle en plus si en plus on rajoute effectivement le l'aspect comment dire l'aspect piqûre on se dit oh là là de notre vision de soignant de pharmacien d'infirmière c'est horrible sauf que quand on interroge les patients et bien cet aspect horrible il tombe beaucoup c'est à dire qu'on a de moins bonnes représentations nous prescripteurs et soignants que les patients par contre il est indéniable que quand on peut prendre un traitement en comprimé on va pas on va pas mobiliser une infirmière pour faire les injections on va privilégier ça peut arriver même si on est avec Léo qui fait de l'HBPM on va privilégier et on est libre de le dire on va privilégier les AOD mais les AOD doivent être vraiment bien utilisés effectivement et donc c'est pas pour tout le monde clairement voilà donc en clair tout ce qui est tumeurs digestifs notamment mais le pancréas etc et puis aussi chez la personne âgée ou éventuellement chez une personne qui a des problèmes cognitifs on favorise aussi l'HBPM on est bien d'accord alors je vais mettre de la nuance parce que j'aime bien les nuances et puis j'aime bien t'embêter tu le sais bien Renaud on va le soumise en travailler en soi le problème cognitif oui et non s'il y a quelqu'un qui fait le pellulier ça dépend du stade du problème cognitif la tumeur du pancréas etc ce que j'ai dit voilà en fait on est en train d'évoluer maintenant parce qu'on a de plus en plus de recul on va plutôt avoir tendance à parler dans les semaines à venir je pense des tumeurs des muqueuses la muqueuse colique la muqueuse oesophagienne ou gastrique on sert du pancréas je trouve pas qu'ils saignent particulièrement on parlait des tumeurs dans les essais c'était les tumeurs génito-urinaires je suis désolé le cancer de prostate la métastase de cancer de prostate moi j'en vois jamais qu'ils saignent par contre un cancer de vessie oui ça saigne un cancer du rein métastatique on sait que les métastases d'adénocarcinome du rein de carcinoma cellulaire sont beaucoup plus souvent hémorragiques donc moi j'ai du mal à prescrire un AOD chez quelqu'un qui a un cancer du rein mais chez quelqu'un qui a un cancer de prostate oui sauf s'il y a des interactions c'est pour ça que j'ai cité ce cas tout à l'heure où je me suis fait des nœuds au cerveau en cas d'association non recommandée ou ou de précaution d'usage ce qui est sûr c'est que l'HBPM c'est la boîte de la sécurité c'est le 4-4 l'AOD c'est voilà c'est un traitement à manipuler avec plus de réflexion et de précaution ok ok alors j'ai les signes de la maladie tu les as rappelés merci je sur ces signes il y a quand même quelque chose qui m'a absolument étonné au GEC justement c'est que le patient et son entourage dans je ne sais plus c'était 60% des cas ne sont même pas au courant de quels sont les premiers signes à l'entoureur de cette maladie thrombo-ambolique donc je pense que là aussi comme dans plein d'autres sujets je pense ça n'a rien à voir mais avec l'insuffisance cardiaque il y a des il y a des choses que le pharmacien voit dès que où on lui explique à la pharmacie on dit plein de choses et que là je crois que notre rôle est absolument important sur l'identification précoce et peut-être la transmission de ces informations au patient lui-même ou à son entourage ça c'est hyper important et puis retenir surtout ce que tu as dit c'est que il ne faut pas faire des gros yeux si on voit venir une prescription qui n'a pas eu 28 jours mais une prescription de 6 mois à une injection jour il ne faut pas se dire il y a une connerie qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce qu'on vous a prescrit donc il faut être bien au courant et bien au contraire probablement si on a eu une première prescription hospitalière avec une maladie cancéreuse surtout faire attention que ce traitement soit renouvelé par le médecin généraliste ou éventuellement on appelle l'oncologue de l'hôpital qui pourra probablement refaire la prescription et prolonger cette prescription de HBPM ou l'angéologue ou l'angéologue absolument il peut être très bien vu les difficultés à avoir un Doppler malheureusement dans un hôpital maintenant ce sont souvent des diagnostics qui sont faits en ville voilà je crois que le rôle premier du pharmacien tu l'as expliqué c'est que premièrement dans la plupart du cas notamment chez les patients avec des pathologies lourdes et chroniques on connaît tout et donc on peut identifier des interactions deuxièmement il faut bien penser que c'est minimum six mois d'HBPM minimum six mois ça a été dit et redit et il faudrait que l'on puisse le rappeler le cas échéant aux médecins et puis aussi à travers les CPTS en faire un vrai sujet au niveau de la CPTS locale pour que cette information là circule parmi tous les soignants voilà pour ça vous dire aussi qu'avec revenir sur si vous voulez sur l'idée de l'entretien un des entretiens et d'ailleurs là j'invite toutes les consoeurs et les confrères à donner un coup de pouce aux entretiens c'est quand même la mission qui est la moins bien développée alors que quand on s'y intéresse et qu'on y va c'est un véritable service que l'on rend à nos patients que d'intégrer aussi donc dans l'entretien cancer le suivi notamment du traitement anticoagulant voilà pour ça alors on a travaillé je vous l'ai dit tout à l'heure l'URPS pharmacien Île-de-France a travaillé avec l'oncorive qui est le réseau de cancéro et d'ailleurs le 9 et 10 novembre prochain il y a le congrès national des réseaux de cancérologie donc je vous invite à y aller une fois que vous avez été à la réunion de l'association dont Lidier est secrétaire général l'AFSOS il y a les aussi et en fin de parcours on vous mettra le site d'oncorive et sur le site d'oncorive vous avez tout un travail qui a été fait en coopération avec médecins oncologues avec des infirmiers avec évidemment les pharmaciens avec voilà et vous aurez toutes les questions et tout un tas de documents que vous pourrez remettre aussi à vos patients dans le cadre de cette double comment dire circonstance référentielle à l'absence 2021 je vois voilà donc ce travail a été fait ici et dans d'autres régions et merci encore une fois puisque c'est Léo qui a accompagné tout ce travail et tous ces éléments sont à votre disposition sur le site d'oncorive O-N-C-O-R-I-F oncorive voilà des questions vous avez vu des questions ou pas alors excusez-moi parce que j'ai un problème de caméra mais j'ai deux questions la première c'est que doit faire le pharmacien lorsque la durée de traitement de l'anticoagulant prescrite n'est pas la bonne un mois renouvelable une fois par exemple voilà alors si je peux me permettre je pense que la première chose à faire c'est de contacter le médecin prescripteur voilà parce que vous je ne pense pas que vous puissiez vous renouveler dans ce contexte-là et prolonger comme ça voilà peut-être que ça viendra Renaud mais en tout cas je pense que là il faut faire une alerte une alerte parce que vraiment c'est de l'expérience vue les ordonnances faites avec ces fichus logiciels quand j'étais à l'hôpital de Versailles c'était déjà comme ça à Dijon quand je vois les ordonnances de sortie faites par les logiciels hospitaliers c'est de nouveau comme ça c'est un vrai piège parce que l'interne il voit ok il fait l'interne ou le senior fait l'ordonnance de sortie puis il n'a pas vu qu'elle ne va pas jusqu'à la consultation de suivi un ou deux ou trois mois après donc là il faut vraiment nous alerter vraiment voilà tu as dit que tu avais une question ouais peut-être une dernière que doit-il faire lorsque le traitement anticoagulant oral présente des interactions avec le traitement de chimiothérapie je crois que ça va être la je vais vous faire une réponse de nouveau je crois que il faut vérifier d'abord est-ce que c'est une interaction vraiment vous avez le tableau du référentiel de l'absorce est-ce que c'est vraiment on ne sait pas trop ou est-ce que c'est association de recommander et puis ensuite là aussi il faut vous avez la prescription il faut demander d'abord si c'est un renouvellement ou parce que ça a été prescrit pour la première fois ou que le patient a déjà commencé lors d'une hospitalisation son traitement par AOD est-ce qu'il a des saignements pour vérifier est-ce qu'il saigne ou pas vous ne pouvez pas ne pas lui délivrer de mon point de vue parce que s'il récidive et qu'il fait une embolie pulmonaire massive et que vous avez fait un refus de délivrance je pense que vous allez être embêté par contre là c'est tout de suite alors le samedi après-midi ça va être compliqué on sait comment ça se passe on sait que les hôpitaux ne sont pas toujours avoir un secrétariat dans certains centres ça peut prendre une journée au téléphone quasiment mais il faut absolument recontacter le prescripteur initial pour rediscuter et faire part de vos doutes merci Didier merci juste un petit mot Renaud je vous rappelle que tu as parlé donc au RIF que pour ceux qui veulent on peut s'inscrire encore au congrès d'Apsos et on peut y être en virtuel c'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller en présentiel à Lille il y a aussi la possibilité de suivre le congrès en visio et vous allez voir il n'y a pas l'Apsos c'est A-F S-O-S S-O-S c'est pas Cyber Source je vous rappelle que le premier le premier S-O-S n'est pas celui du Tétanique il y a eu un autre bateau avant voilà S-O-S c'est Soins Oncologiques de Support donc c'est Association Francophone des Soins Oncologiques de Support merci Bénédicte merci Didier merci vraiment parce que ça a été clair c'est riche c'est voilà mais on va s'y mettre merci Michel et merci à tous ceux qui ont participé on était nombreux merci et surtout si ça vous a apporté quelque chose parlez-en autour de vous c'est la meilleure récompense que nous aurons si ce webinaire qui est encore une fois accessible sur le site de l'USPO et vu revu et re-revu c'est un vrai sujet qu'il faut prendre à bras le corps je vous remercie chers consœurs chers confrères de votre participation merci Didier merci Michel merci Bénédicte et une très bonne nuit on a duré une heure et dix minutes voilà merci messieurs très bonne soirée merci à l'USPO merci Renaud merci Léo à bientôt à bientôt au revoir va